Il est indéniable que nous vivons dans un monde complexe. La complexité de la psyché humaine rend des choses confuses parce que nous nous sommes identifiés au fonctionnement et non pas à quelque chose au-delà du fonctionnement. Le fonctionnement du monde se fait à travers ce que la mémoire restitue, les acquis, les expériences. Et nous avons constitué ce monde avec ce que nous savons, c'est-à-dire tout ce que nous restituons, on peut pratiquer de manière à peu près cohérente une manière de vivre qui puisse être donnée de la sécurité à manger, dormir et exister autour de tout l'environnement que nous avons, la nature et tout ça. Nous avons appris à fonctionner dans ce monde. C'est-à-dire tout ce que nous réitérons du passé à travers la pensée nous dicte qu'est-ce qui est bon pour que le corps puisse être en sécurité. On a créé un monde sécurisé. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on a fait pour pouvoir se mettre à l'abri des dangers, des aléas que la vie arrive à bousculer. Donc, nous nous sommes identifiés à cette sécurité, à cette pensée, à ce fonctionnement. C'est-à-dire toutes les pensées qui sont en soi, les acquis de toutes nos expériences sont devenues moi. Et moi ne se vit que par ce qu'il sait. Donc, ce que nous savons, c'est moi, toute la connaissance que nous avons, toutes les pensées que nous avons. Et c'est comme ça que nous jouons les rôles que nous avons à travers ce que la pensée dicte, à travers ce que le passé dicte. Le passé nous dicte comment les chauves doivent se faire d'instant en instant. Et tout ce que nous sommes, c'est un paquet, justement, de toute cette mémoire qui réagissons aux événements présents. Donc, nous allons aller dans ce que nous connaissons, tout le connu que nous avons, pour réagir aux événements de la vie qui se meut d'instant en instant. Et donc, toute cette pensée qui a mis en place les choses, qui a mis en place le monde que nous avons, qui a mis en place les meubles dans ta maison, qui a mis les rideaux, qui a fait en sorte que les choses puissent fonctionner pour le corps de manière cohérente. Donc, sécurité et bien-être. Donc, la pensée a organisé tout ça avec les expériences du passé. Et nous avons un monde qui fonctionne où chacun prend le rôle de la pensée pour faire ce que la pensée estime le mieux. Donc, nous prenons de notre passé les références pour pouvoir faire exister la vie que nous avons aujourd'hui chacun d'entre nous. Et tout ça, ça se refouque de génération en génération dans une répétition sans fin. puisque depuis des millions d'années, nous avons acquéri tout ce fonctionnement de comment les choses devraient être. Et tout ça se vit maintenant, aujourd'hui, on regarde, tout ça s'est installé et on vit dans la répétition. On répète tout ça sans même avoir conscience de ce que l'on fait. Et ce que l'on fait, c'est ce que la pensée veut. C'est ce que la pensée dicte. C'est ce que le passé dicte. Et comme nous sommes devenus le passé au présent, Donc, le passé qui est moi se dicte lui-même tout ce qui doit être fait. Donc, on s'est identifié au fonctionnement que la pensée pour voir, pour pouvoir vivre dans ce monde. mais il y a au-delà de la pensée, il y a un regard qui peut voir tout ce qui se joue. Tout ce qui se joue autour de nous. Parce que tout ça, ça crée l'interaction. La pensée, dans le monde, avec tous les individus, entre en relation et interagissent ensemble pour vivre dans ce contexte où tout a été fait par l'expérience du passé. Donc, on insiste que ces choses puissent perpétuer, puissent être de génération en génération enseignées pour que nous puissions continuer à avoir cette sécurité. Nous nous sommes identifiés à cette sécurité. On a dit, ma voiture, mon argent, ma femme, mes enfants. C'est une sécurité que nous avons faite pour que nous puissions nous sentir à l'aise. Parce qu'au-delà de tout ce que la pensée, elle est, il y a un regard qui est différent de ce que la pensée peut être. La pensée, c'est une machine. c'est une machine qui se déroule tout le temps de la même manière. Et il y a possibilité, si on est attentif, à voir toute cette machine qui se déroule devant nous. Et à ce moment-là, de réaliser que tout ce qui se passe se passe dans l'inconscience, se passe dans la monotonie, se passe dans la répétition constante de toutes les choses. Et quand il y a cette présence, il y a une intelligence qui peut mettre de l'ordre dans tout ce qui se fait. Donc, il y a là une observation qui doit être faite pour voir tout l'état dans lequel les humains, nous, la pensée, ce que nous sommes, la conscience totale de ce que nous sommes, on peut regarder et voir ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est la cacophonie dans un monde dans lequel on fait tout sans la présence de soi. Tout est fait automatiquement, de manière habituelle, répétitive. Et tout se répète tout le temps. La présence à tout ça voit tout l'enjeu. L'enjeu de ce qui se passe dans le monde. L'enjeu de toute la bataille qu'il y a dans l'interaction parce que chacun regarde midi à sa porte et ça fait que toutes les pensées sont en conflit. La pensée elle-même de par sa nature est conflictuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est limitée à ce qu'elle connaît, à ce qui a été acquis. L'acquisition apporte l'action et l'action elle est limitée parce que elle vient du passé, elle vient de ce qui a été su, de ce qui a été appris. Mais on ne sait pas parce que en fait il y a demain encore où on doit améliorer encore. Donc la pensée elle constitue le temps, le temps de nos vies où on s'améliore tout le temps pour pouvoir être au top. Et il n'y a jamais de fin à ça. Toujours ça se répète. Et cette dimension où la pensée peut exister elle est matérielle. Si tu peux voir ce que la pensée elle est, si tu peux te voir en train d'agir en tant que pensée, identifiée à la pensée, si tu peux te voir identifiée à la pensée en train d'agir dans des rôles pour faire exister le monde comme il se doit, alors ce regard, ce regard témoin sur la scène qui se joue, c'est l'intelligence qui est là et qui ne laisse pas la répétition se faire, qui fait en sorte que l'ordre s'établisse dans toute la réalité que la pensée elle a produit. La pensée elle a produit plein de choses, elle a produit des envies, des désirs, des colères, elle a produit tout ça. l'intelligence qui voit comment la pensée agit, interagit ensemble dans la communauté des êtres humains, eh bien elle a une intelligence et toute la réalité dans laquelle la pensée elle s'est installée, c'est-à-dire nos zones de confort, nos privilèges, nos maisons, notre petite bulle à chacun, c'est le privilège de chacun de la pensée d'avoir sa petite bulle pour pouvoir exister dans ce que il joue le rôle, le rôle dans lequel tu t'es identifié, c'est une bulle dans laquelle tu t'es mise et où tu vis ta vie avec l'intention de faire exister cette sécurité que la pensée propose. La pensée propose de la sécurité. La pensée propose que tu puisses vivre pérennement sans que tu aies à souffrir des aléas de la vie. Et quand tu as ce regard sur ce qui se passe, quand tu vois la pensée, quand tu peux voir dans un moment d'attention terrible où tu ne regardes pas les choses parce que tu joues le rôle de ces choses, mais tu regardes tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, sans rien faire pour vouloir arranger et comprendre que tout ça, ça a été mis en place pour le fonctionnement. le fonctionnement de nous, les êtres humains et il y a une grande beauté là-dedans parce que nous pouvons fonctionner de manière extraordinaire mais le problème c'est que nous ne sommes pas présents pour mettre de l'ordre dans ce qui se passe parce que tout se passe dans l'instinct, dans la compulsivité, dans les réflexes que nous avons avec l'interaction, l'interaction des relations et dans ces relations et bien il y a la pensée elle est en conflit elle est en conflit les uns avec les autres parce que chacun la pensée est fragmentée en idée en dans l'absolu elle elle n'existe pas la pensée mais c'est une idée que nous avons fait de ce qui devrait se passer donc tous ces rôles ce monde qui se joue c'est une illusion qu'on a pris pour être une réalité mais en ayant un regard là-dessus sur tout ce qui se joue sans vouloir essayer de contrôler tout ça alors tu peux comprendre que l'intelligence qui met de l'ordre dans tout ça il est le témoin de ce que tu vis ce témoin c'est une présence qui n'est pas la pensée la pensée la pensée elle est utile de manière fonctionnelle mais alors quand tu deviens celui qui voit au-dessus de tout ça celui qui voit alors c'est une perception c'est la perception de la vie sur ce que le monde est devenu une perception intelligente qui peut mettre de l'ordre dans tout ce que nous faisons dans tout ce que nous disons dans tout ce que dans tout ce qui se joue dans la relation humaine parce que autrement tout est répété autrement tout est intéressé il y a des rôles il y a moi et toi il y a une division et où il y a division il y a conflit et nous avons donc un monde en conflit qui se bagarre pour être celui que on croit devoir être donc cette pensée elle te donne l'impression que c'est toi qui vis comme ça c'est ton affaire parce que tu t'es identifié à cette pensée c'est la pensée mais est-ce que tu peux réaliser que ce que cette pensée elle est c'est pas toi et que toi tu es au-dessus de cette pensée tu peux la voir tu peux être attentif et voir que ces pensées sont sont le fruit de l'humanité de l'expérience de l'humanité qui a été léguée à toutes les générations de maintenant pour pouvoir fonctionner dans ce monde mais nous nous sommes identifiés à ça c'est cela c'est pourquoi nous avons toutes ces habitudes et ces trin-trins et que il n'y a plus de témoins il n'y a plus personne qui prend compte de ce qui se passe ce qui se passe est au-delà est caché à nos yeux parce que nous sommes identifiés à ce que la pensée elle est et nous ne voyons pas plus loin que le bout de pensée que nous avons pour pouvoir agir dans ce monde pour gagner notre sécurité voilà ce que tu es un paquet de pensées un paquet d'histoires que tu te racontes pour pouvoir être dans le bien-être fonctionner dans le bien-être et donc tu te donnes un rôle et le rôle tu crois que c'est toi je suis père de famille je suis ceci je suis cela et tous ces rôles que nous avons sur la planète interagissent entre elles et toute cette interaction est dans les conflits dans la rivalité parce que chacun regarde midi à sa porte le père est contre l'enfant l'enfant contre le père monsieur le mère regarde ses affaires le mendiant a besoin de ses affaires le mari qui arrive à la maison il a besoin de choses et la femme aussi donc on n'est on n'est pas ensemble on n'est pas quelque chose d'uni on n'est que des pensées fragmentées de toutes les expériences que nous avons acquises mais nous avons pris cela pour être soi donc quand on dit se connaître c'est ça qu'il faut connaître connaître l'illusion de ce que soi est parce que quand tu as vu l'illusion de ce que tu es alors il n'y a plus de problème puisque une illusion s'arrête dès que tu l'as vu dès que tu as compris que c'est une illusion et au delà de l'illusion il y a une réalité bien plus subtile au delà de tout ce qui se passe dans ce monde il y a cette bienveillance ce regard implacable qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et qui a toute l'intelligence pour mettre de l'ordre dans ce qui se joue et il me semble que chacun d'entre nous on soit acteur de cette intelligence pour pouvoir créer autour de soi l'ambiance pour qu'on puisse vivre en paix chacun d'entre nous sur cette belle planète à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?